Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la motivation. Mais pas de la motivation, je voudrais pas vous faire une vidéo de motivation pour vous motiver. Je voudrais que vous compreniez la motivation pour que vous puissiez vous-même vous motiver et trouver vous-même votre motivation dans ce que vous faites. La vraie motivation c'est la motivation intrinsèque. C'est celle qui vient quand vous faites une activité et que vous êtes motivé à le faire parce que vous prenez du plaisir et que vous sentez que vous vous épanouissez dans cette activité. Vous êtes motivé par l'activité en elle-même. La deuxième sorte de motivation c'est la motivation dite extrinsèque. C'est la motivation qui vient de l'extérieur. C'est quand quelqu'un vous pousse à faire quelque chose. C'est quand par exemple vous regardez une vidéo de motivation pour vous motiver avant de faire du sport. Ça c'est la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur. Alors je vais vous faire un dessin et puis je reviens tout de suite. Alors voilà je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer ce que c'est que la motivation et comment elle fonctionne. Alors vous avez donc la motivation qui arrive quand vous avez la liberté et le plaisir et le sentiment d'efficacité et de compétence. En fait dans la motivation il y a deux paramètres importants. Le premier c'est la liberté et le plaisir et puis le sentiment d'efficacité et la compétence. Quand vous avez les deux réunis vous êtes motivé par l'activité en question. Vous êtes naturellement motivé et vous le faites parce que ça vous fait plaisir et que vous vous sentez bon dedans. Si on rajoute des contraintes vous allez tomber dans la compétition et l'ego. Ça c'est quand vous êtes obligé de le faire ou quand vous avez vraiment des contraintes extérieures qui s'appliquent sur vous qui font que vous allez rentrer dans la compétition. Mais vous avez encore le sentiment de compétence. Si par contre vous perdez le sentiment de compétence et que vous êtes contraint, vous êtes obligé de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez pas très bon et bien vous allez tomber dans la résignation ou la rébellion. C'est à dire que vous allez vous rebeller contre la personne qui exerce des contraintes sur vous ou bien vous allez vous résigner et puis le faire mais sans envie, sans vous épanouir, sans intérêt. Si vous avez ce sentiment d'incompétence mais que vous avez quand même de la liberté vous allez fuir beaucoup plus facilement, vous allez éviter de faire l'activité en question parce que vous n'avez pas envie de vous sentir incompétent. Pour vous motiver, vous devez agir sur ces deux paramètres. Sur d'abord la liberté et le plaisir et puis sur votre niveau de compétence. Pour la liberté et le plaisir, quand vous avez une activité à faire et que vous sentez que vous avez des contraintes, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe si jamais je ne fais pas ça ? Et si vous arrivez à vous calmer, à vous sentir calme et à accepter sereinement ces contraintes, finalement ça ne devient plus vraiment des contraintes. Si vous êtes capable de les accepter et de vous dire « Tiens, c'est vrai, il y a ça, mais bon, ce n'est pas important. Si je ne le fais pas, finalement, j'ai quand même la liberté de choisir de ne pas le faire. » Dans ce cas-là, vous retrouvez un peu de sentiment de liberté et donc vous repassez un peu sur le côté de la liberté et du plaisir. Vous pouvez aussi vous poser la question « Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Quel plaisir je vais avoir en faisant cette activité ? » Et plus vous pensez à ça, plus vous allez sentir de plaisir et vous allez pouvoir vous engager dans cette activité. Pour faire cette vidéo que vous regardez en ce moment, j'ai eu pas mal de contraintes. J'ai voulu sortir et puis en fait, il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur. J'ai voulu revenir, mais je n'arrivais pas trop avec la lumière. Donc il y a des contraintes qui se sont faites, qui se sont mises comme des barrières à ma motivation et à chaque fois je me suis dit « Ok, est-ce que je suis vraiment obligé de faire cette vidéo ? » En fait non, mais j'en ai envie parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc je me suis raccroché avec cette notion de plaisir et à cette notion de liberté pour pouvoir augmenter mon niveau de motivation. Le deuxième paramètre donc, c'est le sentiment de compétence. Et donc on en revient à la vidéo sur la confiance en soi et l'acceptation de soi. En acceptant vos limites, en acceptant que ce ne sera pas parfait, vous allez aussi augmenter votre sentiment de compétence. Parce que finalement, vous mettez la barre moins haute. Et en mettant la barre moins haute, vous allez aussi augmenter votre niveau de motivation et vous allez augmenter votre degré d'engagement dans l'activité. Voilà donc, en résumé, la motivation, c'est le sentiment de liberté et le sentiment de compétence. Et le sentiment de liberté, vous l'augmentez en acceptant les contraintes, en vous sentant calme par rapport à ces contraintes et en vous concentrant sur le plaisir et la liberté que ça va vous apporter. Et puis, le sentiment de compétence, vous allez l'obtenir en révisant un peu vos exigences pour qu'elles soient au niveau de vos capacités. Et puis, en vous acceptant, en acceptant vos faiblesses et vos limites et en vous focalisant encore une fois sur le plaisir de l'activité en elle-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, faites-en profiter vos amis. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo.